Jordan Veretout est sur le point de devenir la prochaine recrue de l'OM version 2022-2023. L'international français devrait s'engager pour un contrat de 3 ans plus une année en option. Ce sera peut-être officiel d'ailleurs quand cette vidéo sortira. Une signature prévue qui prouve bien que la direction marseillaise veut apporter de l'expérience à l'effectif. Dans cette vidéo, on va revenir sur son parcours de sa formation à Nantes jusqu'à son aventure à la Roma. On s'intéressera à son profil et à ses qualités. Avant de se demander si c'est une bonne recrue pour la saison prochaine, de votre côté, donnez-moi votre ressenti sur l'arrivée de Veretout. Est-ce que ça vous paraît être un très gros coup pour l'OM ou à l'inverse ? Pensez-vous que l'investissement est risqué, que ce soit en termes d'indemnité ou de salaire ? J'attends vos avis en commentaire. On commence comme toujours par un petit point sur son parcours. Né le 1er mars 1993 à Anceny, commune située à une trentaine de kilomètres de Nantes, Jordan Veretout débute le football à l'AS Bélinier, club d'une petite commune de Loire-Atlantique. 4 ans plus tard, son talent est remarqué par un éducateur du FC Nantes lors d'une lourde défaite de son équipe où il était sorti du lot. Il intègre le centre de formation nantais à l'âge de 10 ans, une passion du foot qui prend une toute autre tournure, tout en sachant que son père est un fidèle supporter des Canaries. Après avoir parcouru les différentes catégories de jeunes, il impressionne en coupe gambardée là, et par ses performances avec la réserve, convaincu par le talent du joueur, Philippe Anziani, qu'on connaît bien à Marseille, lui offre ses premières minutes en professionnel, contre Sedan en fin de saison 2010-2011. La saison suivante, il a la confiance de Landry Chauvin, qui va même l'installer comme titulaire alors qu'il ne compte que 3 minutes en pro au compteur. Un pari réussi, puisque Verretou réalise une saison quasi pleine, 35 matchs de Ligue 2, 6 buts et 5 passes D, une adaptation éclair avec le groupe pro qui va pousser Nantes à le prolonger de 4 ans. A l'arrivée de Michel Derzakarian, Verretou garde son statut d'indiscutable et évolue principalement au cœur du jeu. 6 passes D au compteur, et la remontée du club nantais dans l'élite après 4 ans en Ligue 2. En 2013-2014, il découvre la Ligue 1 en disputant 27 matchs au total pour un but et 5 passes D. Sa deuxième saison en Ligue 1 sera cette de la confirmation. Il réalise le meilleur bilan statistique de sa jeune carrière, avec 7 buts et 7 passes D, dans une équipe nantaise qui termine 13ème. Récemment prolongée, il quitte Nantes à l'été 2015 pour rejoindre Aston Villa, qui débourse 10 millions d'euros pour le faire venir, alors que Leicester était également sur les rangs. Une saison compliquée sur le plan collectif, puisque le club est relégué en championship. De son côté, Verretou a connu un début de saison très compliqué, sans avoir la confiance de son entraîneur, mais à l'arrivée de Rémy Gard, il a pu avoir une place de titulaire indiscutable pendant plusieurs mois. L'été suivant, il est prêté à Saint-Etienne, où il devient rapidement un pilier de l'équipe de Galtier. Il va faire une saison à 43 matchs, dont un 16ème de finale d'Europa League, perdu face à Manchester United. De retour à Aston Villa, il est transféré à la Fiorentina dans la foulée pour environ 7 millions d'euros. Il arrive en Italie dans la peau d'un titulaire indiscutable, en devenant aussi très vite un pilier de Stefano Pioli dans un rôle de Regista. Une saison à 38 matchs et 10 buts toutes compètes confondues, qu'il va confirmer la saison suivante. Très important dans le jeu, à tel point que certains supporters de la Viola parlaient de Verretou Dépendance. Une deuxième saison réussie, qui va lui donner envie de rejoindre un club plus ambitieux, tout en sachant qu'il était la priorité de Paolo Fonseca. Il est prêté à la Roma, avec une option d'achat obligatoire, estimée à 17 millions. Sa première saison est réussie, en étant une pièce maîtresse du 3-4-2-1 de Fonseca. La suivante sera excellente, que ce soit dans le jeu proposé, mais aussi dans l'aspect statistique. 11 buts et 5 passes D. Sur le plan collectif, la Roma termine 7ème de Serie A, mais réalise une belle performance européenne, avec une demi-finale d'Europa, perdue contre Manchester United. Sous les ordres de Mourinho, la donne sera un peu différente, pas forcément dans les meilleures conditions pour montrer toutes ses qualités. Il va progressivement perdre en temps de jeu au fil de la saison, même s'il est rentré à quasiment tous les matchs, et qu'il en a joué plusieurs comme titulaire aussi. Pour sa dernière saison à la Roma, Verretou soulève son premier trophée européen, et même son premier trophée en club, en battant Feyenoord en finale de Conférence League. Au moment où je tourne cette vidéo, il est arrivé à Marseille en début d'après-midi, pour passer sa visite médicale, et s'engager pour un contrat de 3 ans, avec une année en option. Le transfert serait aux alentours de 11-12 millions, selon l'équipe, alors que Fabrizio Romano parlait de 11 millions, et 4,5 de bonus éventuels. On en saura plus dans les prochaines heures, ou dans les prochains jours, puisque la Roma a l'habitude de donner les montants très précis de leurs opérations. Désiré de longue date par Pablo Longoria, qui aime scruter le marché italien, et qui a de bonnes relations avec la direction de la Roma, l'intérêt est enfin concrétisé, d'autant plus qu'on se souvient aussi de l'intérêt de l'OM, au moment de son départ de Nantes en 2015. Sur le plan international, maintenant, il a parcouru les différentes catégories, jusqu'à atteindre l'EU20, avec qui il remporte la Coupe du Monde, en battant l'Uruguay en finale, aux côtés de joueurs qu'on connaît très bien, Pogba, Thauvin, Dignes, Zouma, ou encore Kondogbia. Après un passage chez les Espoirs, il réalise son rêve en étant convoqué par Deschamps en septembre 2021, après de très bonnes prestations sous les couleurs de la Roma. Il compte 5 sélections au moment où je tourne cette vidéo, une seule titularisation contre la Bosnie, avant d'entrer 4 fois en toute fin de match, pour une poignée de minutes. Alors que la Coupe du Monde approche, il sera certainement surmotivé pour convaincre Deschamps de l'emmener au Qatar, et tant mieux pour nous. Maintenant, sur son profil et son style de jeu, c'est un milieu très polyvalent, qui peut jouer comme relayeur, mais aussi un cran plus bas. Milieu box-to-box capable de tout faire, être efficace défensivement, mais aussi offensivement. Très bon pour orienter le jeu, grâce à une vision de jeu et une qualité de passe qui sortent du lot. C'est un milieu de terrain qui est capable de marquer et d'être à la dernière passe aussi. 56 buts et 53 passes D en carrière au moment où je tourne cette vidéo. Son volume de jeu fait de lui un milieu omniprésent, très utile à la récupération, mais aussi à la construction. Comme on l'a dit, sa qualité de passe est très intéressante, que ce soit dans le jeu court ou dans le jeu long. Il est très juste techniquement, très bon tactiquement, il est capable de répéter les efforts, on le voit très actif dans l'entrejeu. C'est un joueur qui déstabilise beaucoup par son pressing, ça rentre évidemment parfaitement dans le profil de joueur que recherche Tudor, tout en sachant qu'il peut s'adapter, être un cran plus bas pour assurer l'équilibre, ou jouer comme relayeur, ou je le trouve plus performant personnellement. Il se comporte comme un vrai leader, et comme le disait Johan Crochet dans RMC, c'est un joueur qui a du caractère, et qui sait prendre ses responsabilités quand son équipe est en difficulté. A côté de ça, c'est un bon tireur de coups de pied arrêtés, de pénalty, il a finalement une panoplie assez étendue, et je le vois comme un joueur assez fiable, dont on connaît bien les qualités, et qui a montré qu'il était régulier. Justement, ça nous permet de faire la passerelle avec la principale question de cette vidéo, est-ce que c'est un gros coup pour l'OM ? De mon côté, je pense que c'est une vraie plus-value sportivement pour l'équipe, un joueur très impliqué aux qualités nombreuses, ça permet d'amener de l'expérience à l'effectif, il faut rappeler aussi qu'il a joué plus de 400 matchs en pro, 23 matchs d'Europa League au total, ça lui fait une petite expérience européenne, il n'a jamais disputé la Ligue des Champions, et c'est très probablement ce qu'il a convaincu de venir à Marseille, il a connu des beaux parcours, notamment en Europa League avec la Roma, mais aussi en Conférence League avec cette victoire la saison dernière. Comme je l'ai dit, c'est un joueur fiable qui a connu différents championnats, il a aussi une très bonne mentalité, il a aussi l'avantage de bien connaître la Ligue 1, il faut aussi rappeler qu'il est récemment devenu international français, ça montre un petit peu la qualité qu'il a, sa polyvalence peut en tout cas lui permettre de s'intégrer dans différents dispositifs, ses caractéristiques font de lui un potentiel titulaire indiscutable dans le jeu proposé par Tudor, gros volume de jeu, capacité à presser, dépassement de fonction, justesse technique, Longoria pour le coup, il tente vraiment la carte de la fiabilité, après est-ce qu'on peut parler de Paris sur le KVR et tout ? Sur l'aspect financier, on peut se questionner, comme on l'a dit plus tôt, le transfert serait compris entre 11 et 12 millions, même si Romano parle de 4,5 millions de bonus, ça montre aussi que Longoria peut se permettre de faire des investissements, en termes de salaire, on a entendu parler de 3 millions par an, environ 250 000 euros mensuels, le même salaire en tout cas que celui qu'il touchait à la Roma, évidemment un risque sur la durée du contrat, on va pas faire un parallèle avec Strootman, parce que le salaire est quand même moitié moins cher, c'est pas comparable, mais évidemment son contrat est assez long, et si ça se termine en flop, on peut subir le salaire sur plusieurs années. A côté de ça, sur le papier, ça semble être un gros coup, c'est un joueur qui a convaincu dans la plupart des clubs où il a joué, on espère qu'il sera aussi régulier à Marseille, mais honnêtement, je pense que l'idée est vraiment bonne. A l'OM, il va retrouver Gerson, qu'il a côtoyé à la Fiorentina, Rongier, qu'il a connu à Nantes, ça peut l'aider dans l'intégration. Difficile de se prononcer sur le fameux niveau Ligue des Champions du joueur, surtout quand il l'a jamais joué, cela dit, sur ses qualités intrinsèques, je pense qu'il peut être le genre de joueur qui bonifie notre jeu. C'est un profil complet, capable de récupérer beaucoup de ballons, mais aussi d'être à la dernière passe ou à la finition. On pourra en être sûr qu'après plusieurs matchs, et comme toujours, c'est la réalité du terrain qui va parler, mais je pense que c'est un bon coup pour renforcer l'équipe en amenant ses grandes qualités et son expérience. Dans cette vidéo, on va pas revenir sur la polémique qu'on a déjà évoquée dans l'épisode d'ActuOM jeudi, on s'est surtout focalisé sur le joueur pour se demander ce qu'il peut apporter à l'OM version 2022-2023. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai réussi à vous présenter le joueur du mieux possible. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like pour soutenir la chaîne, et à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. On se retrouve très vite pour l'avant-match d'OM Reims. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM !